Il était une fois, un riche marchand, dont la fille préférée s'appelait Belle. Lors d'une terrible tempête, le marchand perdit sa fortune et sa famille se trouva ruiner. Mais la chance leur saurait à nouveau. Mes enfants, je m'en connais sauvés. Il nous faut des nouvelles robes, du parfum et... Infermliste. Surtout, n'oubliez rien. Et toi, qu'est-ce que je te ramène ? Je voudrais juste une rose. Égaré dans la forêt, le marchand fit une découverte extraordinaire. Il y a quelqu'un ? Incroyable, tout y est. Enfin presque. Qui allait changer la vie des siens ? Mes cadeaux ne te suffisent pas. À qui est destinée cette rose ? À la plus jeune de mes filles. Il a dit, une vie pour une rose. Si vous ne lui obéissez pas ? Alors on mourra. Tous. Ben ! Non, Ben ! Guide-moi jusqu'au château et conduis-moi jusqu'à cette bête. Je m'appelle Belle. Je suis venue échanger ma vie contre celle de mon père. Ne pense même pas à t'échapper. La forêt se refermerait sur toi. À qui appartient ce château ? Tout ce qui est ici m'appartient. Vous parlez comme n'importe quel homme. C'est assez décevant. Je pourrais combler tous tes désirs. Vous vous drapez dans les parures d'un prince. Mais vous n'êtes qu'une bête cruelle et solitaire. Que sais-tu de moi ? Rien. Ça vous arrange peut-être de ne jamais penser à votre passé ? Tu as raison. Tu remplis un vide immense. Laissez-vous aller. Ça vient d'un château abandonné. Si je t'y emmène, tu récupères le reste du trésor. Et t'effaces ma dette. Si vous ne revenez pas... J'en mourrai. Laissez-moi retourner auprès de lui. C'est mon seul souhait. Mon seul désir.